Le temps à Munich avant Bayern de PSG ce soir L'équipe j'espère que vous allez bien Bon c'était comment ces premiers matchs de notre merveilleuse compétition hier Ah il y a eu du spectacle par contre un petit coup de gueule déjà d'entrée Sur l'arbitrage Je la barre plus particulièrement Elle sert à quoi pour de vrai Benzema aurait dû obtenir un pénalty flagrant Dortmund s'est vu un but injustement refusé Même nous derrière nos petits écrans avec deux ralentis On prendrait une meilleure décision que les mecs dans le camion avec 15 écrans Tard les traders Wall Street Bref aujourd'hui l'équipe vous avez capté Nouveau ActuFood On va revenir l'astuce juste avant Je compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu Pour le soutien, le référencement Comme d'habitude on est ensemble La série est également toujours sponsorisé par OneFootball L'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond Avec la Ligue des Champions en ce moment c'est important Gratuit donc et dispo dans la description Un petit aparté d'abord sur Allende C'est un petit peu le joueur qui fait le plus parler ces dernières semaines Normal en même temps il préfère l'objet du plus gros transfert l'été prochain D'ailleurs beaucoup se sont enflammés après cet échange avec Foden A la fin du match Selon Gilles Favard les deux vont faire une coloc à Manchester la saison prochaine Plus sérieusement il n'a malheureusement pas trouvé le chemin à défiler La disette commence vraiment à durer Ça fait déjà 5 matchs consécutifs sans marquer pour lui Avec la trêve par contre de là à dire qu'il est finito Comme j'ai vu sur les réseaux On va peut-être pas en arriver là D'ailleurs je suis sûr que beaucoup feraient comme Starbitre assistant En le voyant en vrai Qui a couru après simplement pour demander un autographe A cette image je la trouvais incroyable Peut-être dans 10 ans Starbitre va pouvoir ressortir l'autographe en disant Regardez j'avais demandé un autographe à Allende Maintenant il a 5 balles on dort Du plus concret maintenant on va revenir sur ce match Car Dortmund a quand même perdu Alors on a fait sa petite passe D Royce a marqué D'ailleurs il est devenu le meilleur buteur de l'histoire des jeunes et noirs C'est fort Man City s'est donc fait peur Mais est allé chercher la victoire dans les dernières minutes Grâce à Foden donc ou Meunier Quelle erreur Comment les dirigeants puissent dire On va laisser partir Hakimi pour Meunier Bonne question bonne question Guardiola et son équipe sont donc sur 27 victoires Lors de leurs 28 derniers matchs Quand on regarde le score Ou le fait que Dortmund s'est fait voler On peut dire que c'est inquiétant Mais la stat est là Il y a toujours des valeurs sûres Comme Mahrez De Bruyne Également buteur Qui a été le homme du match Au passage dans la foulée Le club a annoncé que le belge Prolongé son contrat jusqu'en 2025 C'est clairement une bonne nouvelle Concernant l'autre affiche de la soirée Ensuite Un homme a montré son importance Vinicius Junior Longtemps critiqué par la presse espagnole Ces derniers temps Il a cette fois-ci reçu des louanges D'abord de Haas Avec un jeune mot Vini Vidi Vici Aussi deux marquants Avec un Vinicius secouronne Son vrai bémol C'était son manque d'efficacité Sa maladresse Là il a répondu présent D'une équipe en particulier Déjà du milieu de terrain La triplette Kroos, Modric, Casemiro Le cabenuevé Benzema Qui est devenu le joueur non espagnol Le plus capé de l'histoire du Real En Ligue des Champions Il a pas marqué Mais entre dans la légende En parlant de buteur justement Vinicius mais également Asensio A trouvé le chemin des filets Buteur à chacun de ses 4 derniers matchs Le retour au top de sa forme Ça fait plaisir Place à ce soir désormais Et le match le plus attendu Pour la simple et unique raison Qu'il concerne le seul Et unique club français Encore présent dans la compétition Le PSG Il y a une revanche à prendre De la dernière confrontation en finale Avec les nombreux absents Ils sont déjà attendus au tournant Je parle évidemment de Neymar et Mbappé D'ailleurs un petit coup d'oeil A la composition possible De Pochettino Navas dans les cages Pour la défense Diallo, Kipembe, Marquinhos Thierry ou Dagba Je préférais Dagba Au milieu Gueye, Danilo Draxler ou Rafinha Je préférais Rafinha Et en attaque Justement Neymar, Mbappé Aux côtés de Keane Mais parisiens Vous le sentez comment ? Un petit prono dans les commentaires Moi de mon côté Je vous en ai déjà donné un hier Je rappelle Pour ceux qui veulent passer un petit billet Rendez-vous sur Betclic Lien dans la description Vous avez 100€ offert Sur votre premier pari Avec mon code promo Lexitier Un petit retour sur le championnat Et la 31ème journée ce week-end On n'a pas vraiment eu l'occasion D'en parler Paris a donc perdu des points Précieux pour le titre Après la défaite contre Lille Mais n'a pas perdu des points Neymar a pris un rouge Ça, on le sait Mais sa sanction, pas encore Beaucoup a annoncé jusqu'à 10 matchs de suspension C'est énorme, concrètement Mais selon RMC Le Ney devrait échapper A une très lourde sanction en Lille Alors c'est une bonne nouvelle Pour le moment Rien d'officiel à faire Mais nard Un accord a été trouvé Pour un salaire quasi égal Ça parle de 2026 Contra long terme visiblement Hâte évidemment Que ce soit fait une bonne fois pour toutes Comme l'a mentionné Pochettino Dans la même émission C'est un message important pour nous Pour ces coéquipiers Et pour les supporters Bon on était sur la Ligue 1 Donc restons-y avec l'équipe chip De la 31ème journée Pas de parisiens C'est rare Mais au contraire C'était leurs adversaires Plusieurs Lillois Dont 2 en défense 3 au milieu Pas de close Mais l'en soit Buteur 9 interceptions contre Lyon On se console quand même Avec la présence de Badé Bref Au classement donc Lille tient les rênes du championnat Mais c'est pas encore fini Y'a une bataille entre les 4-2 devant Et une bataille également Pour la 5ème place Mais Marseillais tranquille S'il vous plaît Direction l'Angleterre Où ce week-end Y'a eu pas mal de surprises En première ligue Chelsea jusque-là Invaincu depuis l'arrivée de Tourelle A perdu Contre une lanterne rouge West Bromwich à Lyon A domicile En prenant 5 buts en plus Pour le moment pas encore blâmé Par la presse Tout le contraire Des Spurs Tenus en échec à Newcastle Le special one Mourinho Sa réaction au cours du match me fume S'en est pris à ses joueurs Ils l'ont d'ailleurs plutôt mal pris Mais en même temps Les places européennes au classement Commence petit à petit à s'éloigner L'un des principaux concurrents West Ham justement Est allé chercher la victoire Sur la pelouse de Wolverhampton C'est un second soul Pour un certain Lingard Qui était finito Pour certains à Manchester United Il est impliqué dans 7 buts Lors de ses 5 derniers matchs Parmi eux quand même Tottenham, Arsenal Manchester City Les Citizens d'ailleurs N'ont pas eu trop de problèmes Sur la pelouse de Leicester Le Ben Mendy a marqué Au classement Y'a donc plus trop de surprises Je pense pour le titre 14 points séparent le premier du deuxième Après tout peut encore se jouer Pour les places européennes justement C'est quand même louche De voir des équipes comme Arsenal Liverpool ou Tottenham A ces positions Direction l'Espagne à présent Avec le Barça Qui s'apprête à prendre La première place occupée Par l'Atletico au classement Pour Sport Le but de Dembele Seul et unique de la rencontre D'ailleurs inscrit à la 90ème Est un but de champion Quelle montée en puissance du Barça C'est quand même la seule équipe Du top 5 européen N'avoir perdu aucun match en 2021 Au classement Tiens justement Je rappelle qu'en novembre Les Barcelonais pointaient A la 14ème place de la Liga Pour aujourd'hui se retrouver deuxième A un point de la place de leader C'est juste dingue A noter que le Real Est pas loin derrière Un petit mot également Sur la coupe du roi Et la finale qui se jouait samedi La Real Sociedad L'a remportée Pour l'une des rares fois De son histoire Victoire 1-0 Face à Bilbao L'entraîneur Al Guassil L'a célébrée de la meilleure des manières Donc ça en conf Normal Enfin en Italie L'équipe La Juve de Ronaldo Ce soir reçoit Naples Match d'une importance capitale D'autant pour Pirlo Celui de la dernière chance Pour la presse italienne Qui a pris les mauvais résultats En championnat L'élimination en Ligue des Champions Voit déjà son départ L'éparle même De son successeur Allegri Ah s'il part déjà Il n'aura pas fait long feu L'Inter de son côté A déjà joué ce week-end Nouvelle victoire d'ailleurs Lukaku a encore marqué Et au classement Forcément Pas de débat Le Scudetto est à la portée de main Des mille années 8 points d'avance Sur son dauphin Avec un match de mois en plus Et info complémentaire Au passage pour les bleu et noir La semaine dernière Je vous parlais du nouveau logo du club Il n'a pas forcément été très apprécié Cette semaine Par contre un maillot Avec ce nouveau logo Justement a été dévoilé Là par contre Il y a débat Concrètement Il a du flow Dites moi un peu Si vous en pensez dans les commentaires On passe au parloir Avec les quelques déclats du week-end Avec des parisiens d'abord Qui étaient présents dans Téléfoot L'émission bien sûr Dimanche matin Après Pochettino Et son avis sur la possible Prolongation de contrat de Neymar Dimaria J'ai beaucoup de rêves L'un d'eux était de signer une année de plus ici Car je rêve de gagner la Ligue des Champions Avec Paris Ça se tient Il y a déjà un gros rendez-vous ce soir Mbappé ensuite Je suis toujours attendu Et ça ne me gêne pas Je ne me suis jamais caché C'est un grand match Face au Bayern Et j'ai toujours voulu jouer ce genre de match Plus qu'à répondre présent ce soir maintenant J'ai envie de dire Une chose est sûre La motivation est là Il était d'ailleurs aussi présent Dans un entretien pour RMC Voilà ce qu'il a dit Messi et Ronaldo sont des meilleurs joueurs que moi Ils ont fait un milliard de choses de plus que moi Mais dans ma tête Je me dis toujours que je suis le meilleur Parce que comme ça Tu ne te donnes pas de limite Et tu essayes de donner le meilleur de toi-même Vraie mentalité ça pour le coup Une petite anecdote ensuite De Rakitic avant le match Face à l'Atletico ce week-end Beaucoup d'amis de Barcelone M'ont écrit pour me dire Tu sais ce que t'as à faire Ah c'est sûr qu'il a dû être remercié Petit coup de pouce à son ancien club Enfin Zizou Qui était interrogé sur son avenir Et plus particulièrement D'une rumeur en l'envoyant à la Juve J'ai passé 5 ans à Turin Et la Juventus est toujours importante pour moi Un futur à la Juve Pour le moment je suis ici On verra Il a pas dit non Donc Allegri peut-être Mais Zizou aussi La question que j'ai sélectionné Dans les commentaires Du dernier actifou Penses-tu que Cristiano Peut dépasser les 850 buts Avant la fin de sa carrière T'es le best Bah merci beaucoup Bah seul le temps nous le dira Son âge Sa forme également Je rappelle qu'il a 36 ans Il en est combien ? 770 buts C'est ça ? Confirmez moi dans les commentaires Je sais plus exactement 850 ça voudrait dire Qu'il faut en mettre encore 80 80 et 36 ans Bah pourquoi pas Je pense ouais c'est possible Et je dis ça vraiment subjectifiquement Second poteau pas mal Et donc pour clôturer la vidéo Le petit plaisir Avec la compile des buts Les plus beaux De ces derniers jours Bref Voilà l'équipe C'est tout pour la petite foot du jour J'espère que vous l'avez kiffé Je compte sur vous C'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu Pensez à lâcher votre question Et votre commentaire C'est à vous pour le prochain épisode Puis d'ici là on se retrouve très vite Sur la chaîne pour de nouvelles vidéos C'était Lexity Ciao ciao